Quatre jours déjà se sont écoulés, le périmètre de sécurité a été retiré. Pour la première fois depuis l'attentat au Bataclan, il est possible de s'en approcher. C'est ce qu'a fait Olga Alodnaya avec son violon. Elle est venue jouer. Jouer pour ceux qui étaient à l'intérieur. Il faut continuer de faire de la musique, dit-elle, car la musique est un langage qui unit les gens. Devant la salle de spectacle, les fleurs, les bougies et les messages continuent de s'accumuler. À peine de retour en France, Elodie est venue s'y recueillir. Caporale-chef dans l'armée française, elle revient tout juste d'une mission antiterroriste au Tchad et au Niger. C'est différent quand on va à l'extérieur. Quand c'est son propre pays qui se fait attaquer, on ne ressent pas de la même façon. On va se battre. On ne peut pas se laisser abattre par ce qui vient de se passer. Ne pas se laisser abattre, c'est pour cela que le Café des Anges a rouvert ses portes. Mais l'ambiance ici n'est pas à la fête. Et pour cause, vendredi soir, Ouda Sadi, une serveuse ici, fêtait son 35e anniversaire. Elle avait invité sa soeur, Alima, ses collègues, ses amis, à célébrer l'événement au bar La Belle Équipe. Onze d'entre eux sont morts sur cette terrasse, fauchée par des rafales de Kalachnikov. Lacry, Guillaume, Romain, Michelli sont des noms qui résonnent ici, cruellement absents et pourtant tellement présents. On buvait un verre juste avant que ça se passe. On buvait un verre ensemble et elle est partie en me faisant le clin d'oeil. Donc je me souviens de ça. Comme tous ici, Morgane Marrel essaie de se concentrer sur son travail. Mais certaines questions reviennent sans cesse. Je me demande s'ils ont souffert, si ça a été radical, s'ils ont eu peur, s'ils ont eu le temps d'avoir peur, s'ils ont eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Ils demandent forcément ça parce que j'essaie d'imaginer la scène, de savoir comment ça s'est passé. Sur la terrasse, tous les clients sont au courant. Ils sont venus pour s'amuser, mais aussi par solidarité. C'est une manière de se révolter justement contre les attentats qui ont eu lieu vendredi. C'est aussi pour faire un pied de nez à Daesh, clairement. On est là parce qu'on a des convictions et qu'on est français et qu'on n'a pas peur. En réaction aux attentats, un mot-clic est devenu viral sur Internet. Tous au bistrot. Un mot d'ordre, s'asseoir à la terrasse d'un café pour résister, pour ne pas se laisser intimider. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Paris. Merci. Merci. Merci.